Et salut tout le monde c'est Jacques Béneuf, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo on va parler ensemble de plusieurs choses Voilà bien évidemment on va parler des ailes hein, voilà vous êtes nombreux à venir sur mes lives et à me demander pourquoi j'ai pas eu les ailes, comment on a les ailes etc Donc je vais vous expliquer renouveau dans cette vidéo, même si ma dernière vidéo sur les ailes bah elle marche encore, enfin elle est encore à jour Pour l'instant on a pas plus d'informations à peu de choses près vu qu'on a quand même eu un petit trailer entre temps On va parler aussi de la prochaine map de Fortnite hein voilà, on a pas mal de choses qui commencent à se dessiner pour commencer à entrevoir à quoi celle-ci pourrait ressembler Et on a aussi différentes collaborations avec qui Fortnite pourrait réaliser des partenariats qui ont entre guillemets fuité Donc voilà on va en parler dans cette vidéo Bien évidemment n'oubliez pas mon petit code créateur DGACKBY9, Jacques Béneuf dans la boutique, c'est la meilleure façon pour me soutenir En plus bien évidemment de vous abonner, de lâcher un petit commentaire et de liker, merci à tous ceux qui y pensent Et vous pouvez aussi bien évidemment comme d'habitude m'envoyer la petite photo sur Twitter pour passer dans les prochaines vidéos Cela ça bouge, ça bouge pas De notre côté on va commencer avec les ailes Alors tout d'abord Epic Games a répondu à plusieurs personnes sur Twitter en expliquant que non L'événement qu'il y a eu il y a de cela quelques jours était purement un test comme je l'avais dit hein voilà Et que les ailes ne sont pas données à la suite de cet événement Donc ne vous inquiétez pas les gars vous n'avez rien loupé Les ailes peuvent encore être obtenues Et là maintenant il y a bien sûr plusieurs possibilités Alors tout d'abord l'event qui est passé c'était un test Ça on en est maintenant persuadé On le savait même avant hein il n'y a pas de mystère là dessus Mais on aura bien évidemment un prochain event qui lui ne sera pas un test Et qui sera un real event On a eu tout simplement un petit trailer qui a leak Dans ce trailer on peut voir plusieurs choses On peut voir tout simplement la présentation du mode partie royale On peut voir aussi pas mal de skins qui ne sont pas encore sortis dans ce trailer Ainsi que bien évidemment les fameuses ailes Et à la fin de ce trailer on peut tout simplement avoir une date Cette date est le 9 mai à 3h du matin pour la France Soit 21h le 8 mai pour les amis québécois Et dans cet événement on aura le droit à un concert Un sorte de petit mix comme on avait eu avec Diplo du groupe Majeur Laser Mais cette fois-ci avec Denmo 5, Steve Auki et Dylan Francis Qui donc réaliseront tout comme ce qui s'est déjà passé Un sorte de mini concert On ne sait pas si en participant à cet événement Les ailes nous seront données Mais on est sûr d'une chose comme je l'ai toujours dit dans mes autres vidéos C'est qu'il y a 3 façons maximum pour obtenir les ailes La première est en participant à un de cet événement Si c'est le cas ne vous inquiétez pas Fortnite ne donnera jamais un item en mode Connectez-vous dès maintenant dans les 10 minutes Et récupérez cet item exclusif Ça n'arrivera jamais Voilà et le but d'Epic Game est simple Le but d'Epic Game est de battre les records Et d'avoir beaucoup de joueurs en simultané sur leur jeu Pour cela c'est tout con Pour cela leur but est donc d'annoncer des récompenses longtemps à l'avance Deux, trois jours voire même une semaine à l'avance Tout comme Travis Scott En disant à cette date précise Vous pourrez récupérer cet objet exclusif Pour que le maximum de joueurs se connectent en même temps Et justement établissent un nouveau record Donc ne vous inquiétez pas Si il y a les ailes vous serez avertis largement en avance Le temps justement de prévoir la chose Donc voilà c'est la première façon d'obtenir les ailes La seconde comme je le disais est dans la boutique tout simplement La boutique d'objets Ça nous est arrivé plein de fois d'avoir un item à 0 VBug dans la boutique d'objets Et que cet item on doit justement l'offrir à un ami Et que cet ami nous l'offre possiblement en retour pour l'obtenir C'est pour ça que pour cela je vous recommande de vous créer un petit compte secondaire Ça ne prend pas beaucoup de temps Vous activez la double authentification Vous vous ajoutez en ami sur les comptes Voilà entre vos deux comptes Et ça vous permettra tout simplement de vous offrir le cadeau lorsqu'il sera dans la boutique Très très simplement Donc ça c'était pour la deuxième méthode Et bien évidemment la troisième c'est si Fortnite vient faire une petite mise à jour Voilà on n'est pas à l'abri d'une petite mise à jour Dans laquelle justement il assigne ce petit sac à dos à un skin Et par conséquent il faudra attendre que le skin sorte en boutique Et l'acheter au prix de VBug auquel il sera fixé Pour tout simplement débloquer ce sac à dos Voici donc les trois seules et uniques façons de l'obtenir Et maintenant la dernière étape c'est tout simplement d'attendre En effet il faut juste attendre qu'Epic Game nous donne plus d'informations Mais ne vous inquiétez pas vous n'avez absolument rien loupé à l'heure d'aujourd'hui Pour la suite de la vidéo on va tout simplement parler de la carte de Fortnite En effet on sait tous qu'avec chaque nouveau début de saison la carte change On sait tous qu'on pourrait s'attendre pour la saison 3 apparemment A une map qui serait sous les eaux Et à la suite de cela un youtubeur de source sûr Voilà une personne qui ne fait pas donc de putaclic Enfin qui ne fait pas vraiment d'excès sur Fortnite Voilà qui n'est pas vraiment dans le haggicheur et le clickbait C'est tout simplement poser et à essayer justement de créer un peu une bêta Une prévisualisation de ce à quoi pourrait ressembler la map submergée Il s'agit de Merle c'est un youtubeur anglais Donc forcément ses vidéos sont en anglais Et tout simplement sur Twitter il a commencé à dessiner un peu des viens de la carte De ce à quoi cela pourrait ressembler Et avec un de ses amis il est parti d'une théorie assez simple A l'heure actuelle une compagnie d'assurance est en train d'assurer la plupart des bâtiments de Fortnite En effet on peut voir pas mal de bâtiments à travers la carte de Fortnite Avoir un petit panneau planté devant Comme quoi ce bâtiment serait peut-être assuré Et on sait tous que souvent quand un bâtiment est assuré Bah il n'est pas assuré pour rien Voilà il est assuré parce que les personnes veulent que s'il leur arrive quelque chose S'il arrive quelque chose à leur bien Ce dernier soit dédommagé Souvent c'est des choses que vos parents prennent pour justement assurer la maison Des choses comme cela Entre des dégâts des eaux, inondations et autres Et donc il est parti de ce constat Si le bâtiment est assuré c'est qu'il va être protégé Et avec cela il a tout simplement commencé à faire une carte En mettant comme survivant les bâtiments qui seraient protégés de l'inondation Grâce à cela on arrive à peu près à 8 bâtiments au niveau de Sweetie Des bâtiments au niveau de Pleasant Park Des bâtiments au niveau de Frenzy Farm Bref pas mal de bâtiments seront donc épargnés selon lui Cela étant plus appuyé par cette image là Où on voit clairement une maison flotter sur une bouée Donc voilà c'est doublement appuyé par cela Et il a commencé aussi tout simplement à inonder la carte forcément Donc là il est arrivé à peu près à une V2 une fois qu'il avait fait tout cela Sauf qu'une source anonyme Enfin qu'il gardera anonyme Mais qui selon lui est très très sûre Voilà une source donc de très fiable Tout comme ce qu'on avait eu comme information il y a quelques semaines Au sujet de la saison 3 Lui aurait dit que non il y a quelques ajustements à faire sur la carte Il aurait donc fait ces ajustements Et serait donc arrivé à une carte qui ressemblerait à cela Donc bien évidemment c'est une prévisualisation Mais la personne qui lui avait dit de faire des ajustements Il lui a renvoyé la carte après Donc après qu'il ait fait tous les ajustements Et même cette personne était très étonnée De la ressemblance et à quel point la map Bah était fiable Était justement proche de la réalité Donc il faudra attendre avec impatience Mais déjà apparemment Cette carte serait vraiment une carte très très proche De la réalité De la carte de la saison 3 Alors c'est vrai que là déjà Vous pouvez être un peu étonné en mode Ah ouais ok Ça va quand même être beaucoup inondé Je pense que c'est la chose que tout le monde se dira Je me le suis dit Et je comprends tout à fait Mais il faut se dire plusieurs choses Déjà il y aura des véhicules apparemment Qui seront adaptés à ça Il se pourrait aussi justement Qu'on ait la même fonctionnalité Que pendant l'événement de Travis Scott C'est à dire une fonctionnalité Sur laquelle on pourrait nager vraiment Dans l'eau Donc les zones qui seraient immergées Seraient possiblement encore lootables Grâce à cette nouvelle fonctionnalité C'est vrai que dans ces zones là Le build serait totalement inutile Je me pose aussi je pense une question Que peut-être sûrement d'autres personnes se posent Comment ça va se passer pour les fins de zone Très clairement Une fin de zone Est-ce qu'elles seront forcément sur la terre Est-ce qu'elles seront vraiment n'importe où sur la carte Comment va se passer une fin de zone Dans l'eau aussi profonde Parce que je pense que l'eau sera quand même assez profonde Bref je me pose beaucoup de questions Je suis assez effrayé personnellement Je pense que ça va être de mieux en mieux Au cours de la saison 3 Mais que le début de la saison 3 Risque de pas être le meilleur début de saison Qu'on ait eu Très clairement Je pense que l'eau va être quand même Assez chiante au bout d'un moment Peut-être pas les premiers jours Mais au bout de quelques semaines Mais je pense que ça va s'améliorer Au fur et à mesure de la saison Peut-être avec justement Une baisse du niveau des eaux Voilà le niveau d'eau Qui va peut-être baisser et tout Plus en plus de maps Qui va redevenir normal Bref je ne sais pas trop comment penser En tout cas il est vrai que Je pense que cette saison 3 Peut être une très bonne saison Comme peut être vraiment la pire Clairement On va utiliser les bons termes Donc voilà en tout cas Donnez moi votre avis dans les commentaires Moi je suis assez effrayé Mais on va passer à la suite Il y a eu aussi pas mal de petites théories Au niveau de l'usine Voilà est-ce que si l'usine est inondée Comme c'est sur la carte Est-ce que justement on va pouvoir Avoir un sort de loot lake V2 Donc c'est à dire un sol avec le cube Sur lequel on peut rebondir Voilà il y a pas mal de questions comme celle-ci Donc on attendra pour le voir Mais c'est très intrigant Il se pourrait aussi que le SBMM soit retiré Apparemment des fils Pour l'instant Donc n'hésitez pas à me donner votre avis Dans les commentaires à ce niveau-là Si vous ne savez toujours pas Ce que c'est le SBMM C'est ce qui va vous permettre A Epic Games de créer les parties Voilà en gros c'est sur ce quoi Va se baser justement Le matchmaking Pour créer les lobbies Ça vous permet donc de tomber Avec des gens qui ont à peu près Votre niveau Attention pas de niveau 1, 2, 3, 4, 5 Le niveau moyen En gros qui comporte Tous vos statistiques Votre nombre de win, vos kills, etc Vos morts Bref c'est un sorte d'énorme Amalga de tout Et ce SBMM va se baser Sur un sorte de chiffre Le MMR Qui vous est donné par cela J'en ai fait une vidéo Où j'en parle mieux bien évidemment Donc je vous la link Mais voilà apparemment Ce dernier serait désactivé Donc c'est une bonne chose Si c'est le cas En collaboration avec Fortnite On aurait donc possiblement Ce skin là Ce skin là a été bougé Avec la dernière mise à jour Il est passé de la rareté vieux Et à bleu Cela veut dire plusieurs choses Soit il va être utilisé Dans un but précis Voilà on avait eu le creuset à l'époque Soit il va enfin sortir Dans la boutique Donc voilà pourquoi pas Pour rappel Ce skin a toujours Source Item Shop Donc devrait sortir dans la boutique Mais une marque de bonbons américaine Qui a pour effigie Un ballon Avec un petit smiley Tout comme le skin A tout simplement Cité un tweet En disant Comme quoi cette personne Était familière Voilà blablabla Donc il se pourrait que ce soit encore une marque Qui essaye un peu de surfer Sur la vague Fortnite Ca avait été le cas avec KFC à l'époque Au final il n'y avait rien eu Mais voilà Il se pourrait que ce soit Un partenariat Mais j'en doute Fortement Je pense pas qu'une marque Avec un partenariat Aurait cité un leak Souvent les maps Les partenariats Même si le skin leak Ils attendent Les images officielles de Fortnite Toutes les choses officielles De la part de Fortnite Pour tweeter Et ne se base jamais Sur justement Les fuites des fichiers du jeu Donc c'est pour ça Que ça m'étonnerait Que ce soit un partenariat On aurait aussi apparemment Un partenariat avec Lady Gaga Qui serait dans le four Donc je pense pas Que c'est l'artiste Que vous préférez le plus Clairement Je m'en doute Mais voilà Il faut savoir qu'à une époque Elle avait tweeté un petit truc Sur Fortnite En mode C'est quoi Fortnite Et Ninja lui avait répondu Je peux te montrer Etc Je vais pouvoir te l'expliquer Je peux te l'expliquer Sans problème Et tout Voilà il y avait eu Une petite blague A ce niveau là Autour de Twitter C'était sympathique Donc il se pourrait Qu'apparemment Lady Gaga collabore avec Fortnite Selon des rumeurs Dans l'industrie de la musique Bien évidemment Là c'est plus Dans le leak de Fortnite Voilà c'est vraiment Des rumeurs Grand public Voilà donc Ça a été relayé Par quand même Une page américaine D'informations Donc on ne sait pas Trop la véracité de la chose Mais apparemment Ce serait peut-être Au sujet Pour dans l'avenir Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et vous aura fait plaisir En tout cas n'oubliez pas Le petit code créateur JackBey9 Moi je vous dis à la prochaine C'était JackBey9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501